La première fois, je crois que vous êtes arrivés avec votre Bible et votre cœur, parce que quelque chose va vous arriver. Et ceux qui viennent ici à mettre prise, je prie que le Seigneur récompense votre fidélité au nom de Jésus-Christ. La révélation de la parole est claire, est claire dans la force. La révélation de la parole apporte un miracle, cela va vous arriver. Père, en te remercie cette nuit pour l'étude biblique, merci pour ton peuple qui vient ici fidèlement, merci pour ceux qui sont là aujourd'hui. Nous demandons, Seigneur, que cette nuit, tu touches tous les cœurs et toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Souffle sur la parole, que la parole pénètre dans tous les cœurs et fasse quelque chose de merveilleux dans toute vie, dans tout cœur, dans tout esprit au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à être en éveil et à comprendre ta parole. Et nous prions que la foi vienne comme résultat de l'étude de la parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Ce soir, nous sommes à Jean au chapitre 11. Je l'ai dit Jean 11, verset 17. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre et qu'en Bétanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, c'est-à-dire 2,5 kilomètres. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marte et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marte apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21, Marte dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, maintenant même, que quelqu'un dise Amen, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorderas. 22. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. 23. Je sais, lui répondit Marte, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 24. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. 25. Et quiconque, et quiconque, et quiconque, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 25. 26. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. 26. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici. 27. Et il te demande, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, 28. Mais il était dans le lieu où Marie l'avait rencontré. 29. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu, se lever promptement et sortir la suivire, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. 29. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer et elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. 30. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » 31. « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Vous allez le voir cette nuit. Verset 35, 4, 1, 2, 3, allez-y. 31. 32. Sur quoi les juifs dirent, « Voyez comment, voyez comme il aime, il l'aimait. » 32. Et quelques-uns d'entre eux dit, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point. » 33. « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se radit au sepucre. » « C'était une grotte et une pierre était placée devant. » 35. « Ce sont les versets que nous allons examiner cette nuit. » « Il y a la vie dans chaque verset. » « Dès que Jésus était arrivé, et Lazare était déjà mort quatre jours, mais Christ n'était pas arrivé tard. » « Lorsqu'il vous parvient, c'est le moment dit. » « Il est toujours à l'heure. » « Il vient au moment dit, à l'heure même. » « Nous sommes ici ce soir. » « Dans ce lieu, Christ est ici cette nuit. » « Il est ici pour toucher votre vie. » « Il est ici pour résoudre vos problèmes. » « Si l'étude biblique était cachée ou passée, elle serait meilleure. » « Voici le meilleur moment pour que l'étude biblique vous touche. » « Cela va directement dans votre corps. » « Cela va dans votre vie. » « Cela va faire quelque chose d'inoubliable dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Vous voyez, Jésus était là en esprit. » « Et il suivait tout ce qui s'était passé. » « Vous voyez, il a dit à ses disciples que Lazare dormait. » « Ils ont dit, s'il dormait, donc il va se réveiller. » « Et puis il leur a parlé de façon explicative. » « Lazare est mort. » « Allons là-bas. » « Je vais le réveiller. » « Ce soir, Christ est ici pour faire résoudre au nom de Jésus-Christ. » « Il connaît tous les détails de ce qui était arrivé à Lazare. » « Il était là. » « Il connaissait tout. » « Avant qu'il ne soit là. » « Il y a des sympathisants. » « Vous devez comprendre que tous ces sympathisants, 20, 30, 40, 1000, tous ensemble, n'ont pas pu égaler la puissance du Sauveur. » « Le Sauveur est plus grand. » « Il est plus puissant que tous les sympathisants qui pourraient venir autour de vous. » « Parce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire. » « Ce qu'ils n'arriveront jamais faire. » « Votre vie aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour les sympathisants, les amis autour de vous. » « Pour les gens de bonne volonté qui vous entourent. » « Tous ces gens combinaient ensemble. » « Qu'en que soit leur sympathie, ils ne peuvent jamais faire ce que Christ fera. » « Et Christ est ici, ça termine. » « Il veut faire quelque chose de merveilleux, de merveilleux, de grand dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » « Elles ont dit les mêmes choses. » « Mais Mat était un peu allé en avant. » « Vois le verset 22. » « Elle est allée un peu plus de loin. » « Mais maintenant même, je sais, si tu peux dire au Seigneur dans ton corps, oui, je sais, oui, je sais, que quelque chose va changer. » « Si tu étais ici, là, quatre jours passés, si tu étais ici avant que mon frère ne meure, quelque chose serait passé. » « Mais, je sais, quelqu'un là-bas, mais, je sais. » « Vois le verset 22. » « Mais maintenant même, c'est très important. » « Je sais, maintenant même, je sais, c'est comme on a oublié. » « C'est comme c'est parvenu à la fin. » « C'est comme tout est scellé. » « C'est comme on a même oublié que quelque chose était arrivé parce qu'une pierre était mise sur la grotte. » « Maintenant même, comme tu vois ta situation, tu dis, regarde ceci, regarde cela. » « Humainement parlant, scientifiquement parlant, biologiquement parlant, historiquement parlant. » « Ce dont vous pouvez parler, voyez le passé, le présent, regardez tout ce qui s'est passé, maintenant même. » « Mais maintenant même, dans cette situation, quelque chose va se produire. » « Mais maintenant même. » « Voici le verset 22. » « Je sais que tout ce que, voyez ce que m'a dit et que je sais. » « Et puis il dit, même, maintenant même. » « Et puis là, il a utilisé le mot, une grande, et là il a utilisé une grande expression. » « Tout ce que, je ne me suis pas rappelé pour faire usage de cette expression. » « Tout ce que, mais je te vois, j'ai confiance en toi. » « Je vois la relation entre toi et le Père Céleste. » « Je vois ton récit passé. » « Je vois comment tu agis, comment tu pries. » « Je crois maintenant que, comme tu es ici maintenant, je sais que tout ce que... » « Voici le verset 22. » « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. » « Tout ce que tu... » « Ne parlons pas d'un pharise ici. » « Ne parlons pas d'un sadducien ici. » « Ne parlons pas d'un religieux ici. » « Nous ne parlons pas d'un sacrificateur. » « Ne parlons pas de Moïse. » « Ne parlons pas d'Elie. » « Nous parlons du Fils de Dieu. » « Nous parlons de Christ. » « Nous parlons du Merci. » « Nous parlons du Roi d'Israël. » « Nous parlons du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. » « Que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Et Dieu te l'accordera. » « Et le nom de Jésus est aussi puissant que son nom. » « Je peux vous assurer cette nuit que si ceci s'est passé, deux jours passés, quatre jours passés, quelque chose serait arrivé. » « Mais je sais, mais maintenant je sais, mais maintenant je sais, que, gloire à Dieu, vous ne serez plus les mêmes. » « Je sais, je sais que vous n'avez jamais entendu. » « Je sais que vous entendez tout cela. » « Vous avez déjà entendu cela. » « Mais je sais que, maintenant, quelqu'un là-bas, mais maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, à Dieu le Père, à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Si vous pouvez écrire cela, si vous pouvez écrire cela sur la table de votre cœur, que si tu étais ici, ceci ne serait pas arrivé. » « Mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Dieu tira aux anges, Dieu va parler aux anges comme je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël, dans ton pays. » « Matthieu 15, verset 28, alors Jésus lui dit, « Femme, il parle à Marie, à Marthe, alors Jésus dit à qui, à moi, alors Jésus lui dit, si Jésus peut te dire ceci cette nuit, tous vos problèmes en préfèrent. » « Si Jésus peut écouter quelque chose de ton cœur, tu dis que, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Alors, oui, alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » « Qu'il te soit fait comme tu veux. » « Tu peux dire Amen. » « Je ne vais pas fermer la Bible, lorsque tu dis Amen. » « Parce que Amen veut dire, Amen veut dire qu'il advenne, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus Christ. » « Alors même, sa fille fut guéri. » « On va à Jean, à Jean, à Jean, on va à Jean 11, 40. » « Jean 11, 40. » « Jean 11, 40, 40 dit ici, « Il y a quelqu'un ici qui croit au Seigneur cette nuit. » « Il y a quelqu'un qui croit à Dieu cette nuit. » « Jean 11, 40, 40. » « Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » « Tu verras la gloire de Dieu. » « Vous la verrez au nom de Jésus. » « La puissance de Christ pour ressusciter les morts. » « Nous allons voir trois points. » « Premier point, la confession de Marthe au sujet de la vie après la mort. » « Deuxième point, la conviction de Marie au sujet de la vie au lieu de la mort. » « La conviction de Marie à l'endroit de la vie au lieu de la mort. » « Trois, la conversion de l'homme et la vie à travers sa mort. » « La conviction de l'homme et la vie à travers sa mort. » « Nous allons au premier point. » « La confession de Marie à l'endroit de la vie après la mort. » « Jean 11, verset 17. » « Verset 17 dit, « Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépucre. » « Comme Bethany était près de Jérusalem à quinze stades environ, environ 2,5 km. » « Beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. » « Dès que Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. » « L'homme, Lazare, était déjà mort. » « Et il a déjà passé quatre jours dans le tombeau. » « Prenons-nous de cela. » « Jésus était arrivé. » « Il était arrivé majestueusement. » « Il était arrivé avec confiance, sans aucun doute. » « Et il savait quand même que Lazare était mort. » « Il savait bien que Lazare est mort il y a de cela quatre jours. » « Qu'il était dans le tombeau. » « Et il est arrivé avec confiance qu'il va faire quelque chose. » « Dans votre vie certaine nuit. » « Il sait qu'il fera quelque chose dans votre vie. » « Et la chose qu'il fera, rien ne l'empêchera au nom de Jésus-Christ. » « Mais la question est que, comme Jésus a la confiance, il est venu majestueusement et glorieusement, » « Sachant qu'il était mort quatre jours à cause de Matthieu 19, 26. » « Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. » « Si nous parlons des hommes religieux, si vous parlez des philosophes, » « Quand on parle des hommes intruits, de puissants hommes dans le monde, » « Quand on parle des hommes politiques dans le monde, » « Il faut oublier que ceci est impossible. » « Mais à Dieu, tout est impossible. » « Lorsque vous avez épuisé toute l'intelligence de l'homme, » « Lorsque vous avez épuisé toute la connaissance de l'homme, » « Lorsque vous avez épuisé tout le secours de l'homme, » « Dieu va commencer son œuvre. » « Parce que, quoi que cela paraisse que c'est la fin des choses, » « Il était quatre jours dans le tombeau, » « Mais tout est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. » « Dieu le fera. » « Si vous croyez à cela, vous verrez la gloire de Dieu. » « Marc chapitre 9, verset 23. » « Marc 9, verset 23. » « Jésus lui dit, » « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » « Si tu peux, si tu peux détourner tes regards des choses négatives, » « Tu peux détourner tes regards de l'impossibilité, » « Tu peux détourner de ce qui paraît impossible à l'homme, » « Et tu as les regards sur Dieu qui rend toutes choses possibles, » « Au Seigneur, que rien n'empêche ta foi et ce que tu vois et ce que tu sens et ce que tu entends et les lames que tu vois aux yeux des sympathisants. » « Enlève ta foi si tu peux, tout est possible. » « Combien de choses ? » « Je dis dans ma vie combien de choses ? » « Dans ma famille, je dis combien de choses ? » « Tout est possible à celui qui croit. » « Nous voyons Luc au chapitre 1. » « Luc au chapitre 1.37. » « Luc au chapitre 1.37. » « Car rien n'est possible à Dieu. » « Car rien n'est possible à Dieu. » « Est-ce que vous pouvez rappeler cela dans votre vie ? » « Est-ce que vous pouvez écrire cela en vous ? » « Que tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'à la fin de votre vie, » « Quel que soit le vent qui souffle, » « Quel que soit les défis qui se présentent, » « Quelle que soit la tempête qui se présente avec Dieu dans votre famille, » « Dieu dans votre vie, dans votre situation, » « Car rien n'est impossible à Dieu. » « Le rêve qui était mort et enseveli, » « Prenez le rêve là, prenez la pierre, » « Le rêve là viendra en vie. » « Et le projet qui est mort et enseveli oublié, » « Détaler cela et ôter la pierre parce que quelque chose va se passer, » « Car rien n'est impossible à Dieu. » « Et les larmes que vous avez versées et l'angoisse, » « Le chagrin ôter tout cela parce que, » « À partir de cette nuit, » « Car rien n'est impossible à Dieu. » « Je reviens à Jean 11 et je lis verset 21 jusqu'au verset 22. » « Je lis en verset 21 au verset 22. » « Je lis en verset 22. » « Je vais parler un peu de ça, je sais. » « Parfois les problèmes ôter notre connaissance. » « Parfois les maladies haussent notre connaissance. » « Parfois les difficultés, les défis enlèvent notre connaissance. » « Vous venez à l'étude biblique et vous êtes fidèles. » « Lisez la Bible et soudain, regardez un grand problème qui frappe votre vie. » « Soudain, vous oubliez toutes les promesses que vous avez apprises. » « Toutes les promesses que vous avez entendues. » « Toutes les leçons que vous avez apprises. » « Les défis viennent dans votre vie. » « L'ennemi vient vous croiser. » « Un persécuteur vient et il vous frappe. » « Votre promotion est affectée. » « La tentation vient. » « L'épreuve est venue. » « Les difficultés sont là. » « Soudain, vous avez tout oublié. » « Mais si vous pouvez encore déterrer. » « Quand les défis viennent. » « Quand les maladies viennent. » « Oui, je sais. » « 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 Ça, c'est le pivot. » « C'est l'axe sur laquelle toute porte tournera. » « Jean, Job. » « Vous savez ce qui était arrivé. » « Les sympathisants étaient arrivés. » « Vous savez comment ils ont parlé. » « Vous savez comment Job s'est senti. » « Comment ceci peut m'arriver. » « Ceci a parlé. » « L'autre a parlé. » « Alors tout le monde a parlé. » « Sympathisant. » « On a parlé. » « Jusqu'à ce que Job est arrivé à reconnaître. » « Job 42, versets 1 à 2. » « Job répondit à l'éternel et dit. » « Job répondit à l'éternel et dit. » « Êtes-vous là. » « Verset 2. » « Job a dit. » « Je reconnais. » « Je sais. » « Tu sais. » « Ta situation va changer. » « Tes circonstances vont changer. » « Ta calamité va changer. » « Toutes les captivités vont changer. » « Je reconnais que tu peux tout. » « Et s'il avait dit ceci au départ. » « S'il n'argumentait pas avec les sympathisants. » « S'il ne disait pas que oui. » « Je sais que mon rédacteur est vivant dans le futur. » « Il viendra. » « S'il avait dit dans le présent. » « Et pour la situation courante du siècle. » « Je reconnais que tu peux tout. » « Et que rien ne s'oppose à tes passés. » « Le verset 10. » « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. » « Dès qu'il a dit que je reconnais. » « Ce soir quand vous dites que je sais quelque chose va arriver. » « Quelque chose va changer. » « Votre destinée va changer. » « Vos problèmes vont changer. » « Je sais. » « Je sais que maintenant même. » « Tout ce que tu demanderas à Dieu. » « Dieu te l'accordera. » « Vous voyez. » « Tout ce que le mot là. » « Et. » « Et. » « Vous voyez. » « Et il a enlevé toutes les limites. » « Devant les promesses de Dieu. » « Devant les promesses de Dieu. » « Il n'y a pas de limite. » « Voyons. » « Matthieu 21. » « Matthieu chapitre 21. » « Quel est le verset ? » « Verset 22. » « Ouvrez la Bible. » « Matthieu 21. » « Verset 22. » « Que tout le monde lit cela. » « Que tout ce que, tout ce que, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » « Et que tout ce que, je me réjouis avec vous avant que nous ne prions. » « Parce que cette nuit, tout ce que dans votre vie, tout ce que dans votre famille, tout ce que dans votre lieu de service, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » « Je recevrai. » « Je recevrai. » « Qui te fait avancer. » « Jacques 15. » « Verset 16. » « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » « Mais moi, je vous ai choisi. » « Je suis choisi. » « Je suis choisi. » « Et je vous ai établi. » « Dieu merci, je suis établi. » « Afin que vous alliez. » « Et que vous portiez du fruit. » « Et que votre fruit demeure. » « Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » « Quelqu'un aura sa prière exaucée cette nuit. » « Tout ce que, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » « Chapitre 16, verset 23. » « En ce jour-là, vous ne m'interrogeriez plus du rien. » « En vérité, en vérité, je vous le dis. » « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » « Revenons à Jean 11. » « Jean au chapitre 11. » « Je lis maintenant verset 23. » « Verset 23. » « Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Ta soeur ressuscitera. » « Ton mari, ta femme ressuscitera. » « L'enfant la ressuscitera. » « La chose la qui est morte ressuscitera. » « Martin. » « Je sais. » « Lui répondit, Martin. » « Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » « Attends un peu. » « Vous voyez. » « Plusieurs fois. » « Nous avons la foi. » « Nous manifestons la foi. » « Mais la première phrase qui sort de notre bouche montre que nous avons une foi limitée en Dieu. » « Regarde ce que Martin avait dit. » « Elle avait dit au départ que maintenant même, je sais quand. » « Quand. » « Maintenant même. » « Maintenant même. » « Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Ce qu'elle, encore dit en verset 24. » « Qu'elle ressuscitera à la résurrection. » « Mais maintenant, non, 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 non. » « Pourquoi elle a changé ? » « Pourquoi vous changez votre expression ? » « Pourquoi vous changez votre phrase de foi ? » « Votre expression de foi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Vous avez dit. » « Mais maintenant, je sais. » « Que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Maintenant, tu dis qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » « Verset 25. » « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. » « Pas je serai. » « Même aujourd'hui, même maintenant, je suis la résurrection et la vie. » « Quand il vient dans votre vaisselle nuit, il vient avec la puissance de résurrection. » « Il vient avec la promesse de vie. » « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » « Jésus parlait du présent. » « Mathe parlait du futur. » « Voilà le verset 26. » « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Crois-tu cela ? » « Crois-tu cela ? » « Crois-tu cela ? » « Je répète cela pour une raison. » « Cours-tu cela ? » « Trois mots. » « Lisez les promesses de Dieu. » « Quand vous lisez les promesses de Dieu, il faut lire cela à maintes reprises. » « Quels que cela veut dire ? » « Laisse-moi vous montrer ce que cela veut dire. » « Voyons, verset 22. » « Vous allez lire cela. » « Quand vous voyez une promesse de Dieu, alors voici comment il faut lire la promesse de Dieu. » « Verset 2. » « Mais maintenant, moi-même, je sais. » « Il faut souligner le mot. » « Je sais. » « Qu'est-ce que cela soit inscrit dans votre esprit. » « On va seulement lire, lire comme un genou. » « Tu dis que je sais. » « Que tu... » « Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorderas. » « Il faut relire cela. » « Il faut mettre l'accent. » « Je sais. » « Maintenant même, je sais. » « Je sais. » « Je sais. » « Je sais. » « Qu'est-ce que cela soit inscrit dans ton esprit. » « Il y a des gens qui lisent la promesse de Dieu. » « Mais il n'accentue pas ce qui doit être accentué. » « Tu lis. » « Que je sais. » « Maintenant même. » « Maintenant même. » « Tu dis que... » « A cause de ce problème. » « De ce défi. » « Maintenant même. » « Maintenant même. » « Et tu dis... » « Tu relis encore. » « Maintenant même. » « Je sais. » « Et puis tu soulignes encore. » « Tu demanderas à Dieu. » « Alors, tu te poses la question. » « Tu demandes à ton âme, à ton esprit. » « Crois-tu cela. » « La promesse sur le salut. » « Crois-tu cela. » « La promesse sur sa sanctification. » « Crois-tu cela. » « Tu as lu la promesse sur la guérison. » « Crois-tu cela. » « Tu as lu la promesse sur la délivrance. » Crois-tu cela ? Tu as lu la promesse sur l'enlèvement ? Crois-tu cela ? Tu as lu la promesse de Dieu sur quelque chose ? Tu t'arrêtes là-bas, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu soulignes les mots-clés et tu te poses la question Crois-tu cela ? Et lorsque ton âme répond, oui je crois, tu es prêt pour la prière Et cette nuit, vous allez prier sur la base des promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ Voyons, verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu Qui devait venir dans le monde, c'est une vraie expression, mais Matt, tu as frelaté ce que tu avais dit en verset 22 C'était une bonne expression, je crois que tu es le Fils de Dieu, mais tu as quitté le sujet Tu dis que maintenant je crois que tu es le Fils de Dieu, je veux que tu comprennes que tu dois maintenir ta confession Tu dois garder ta confession Si tu dis que tu es concrète, va demander à Dieu le Père Tu sais qu'il le fera cette nuit, il faut continuer à répéter la même chose Continuer à répéter la même chose, qu'est-ce que la chose soit faite et la chose sera faite La chose sera faite Donc, on trouve ici ce qui est digne Jésus a dit que je suis la résurrection et la vie Il ne peut jamais jouer On va à Jean, à Jean, Jean, chapitre 5, verset 21 Jean 5, verset 21 Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut Je veux dire que le Père a la puissance pour créer la puissance Le Père a la puissance pour ressusciter les morts Le Père a la puissance pour faire tout ce qui doit être fait Et le Fils a la même puissance, verset 26 Car comme le Père a la vie à lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie à lui-même Il est la résurrection et la vie Quand il vient dans votre vie, tout ce qui est mort sera ressuscité au nom de Jésus-Christ Nous allons à Jean, chapitre 14, verset 6 Jean 14, verset 6 Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vérité et la vie Il ne vient au Père que par moi Il est le chemin vers le Père Il est le chemin au salut Il est le chemin à la vie Il est le chemin à la vie spirituelle Il est le chemin à la force Il le fera dans nos vies au nom de Jésus-Christ Romain 5, verset 17 Romain 5, verset 17 Si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire par Adam, la mort a régné par le seul à plus forte raison Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul ? Vous allez régner dans la vie Vous allez régner sur vos problèmes Sur les défis dans votre vie Sur les choses qui apportent le découragement Les choses qui veulent vous ensevelir Afin que vous soyez oubliés Comme si vous avez tout fait Et vous avez tout fait Elle va à la maison Elle va mourir à la maison Et soit ensevelie Non Vous allez recommencer la vie à nouveau Vous allez commencer avec la puissance de Dieu Dans la force du Seigneur Vous allez commencer dans la force du Seigneur au nom de Jésus-Christ On va au deuxième point Jean 11 Jean 11, verset 28 La conviction de Marie à l'endroit de la vie Au lieu de la mort La conviction de Marie Jean 11, verset 28 Et il a ainsi parlé Elle s'en alla Puis elle appela secrètement Marie et sa soeur Et lui dit Le maître est ici Et il te demande Verset 29 Dès que Marie eut entendu Elle se leva promptement Elle se leva promptement Vous voyez Cette soeur Marthe et Marie Cette soeur Marthe et Marie Oui Elles n'ont pas dit que Vous faites Et il devait être là plus tôt Notre soeur était là Depuis quatre jours Maintenant il vient d'arriver Quel est son amour Quel est son amour Il dit qu'il nous aime Qu'il aime Lazare Pourquoi il vient ici Elles n'ont pas m'humouré Non Je ne veux pas m'humouré Elles ne se sont pas plaint Je ne veux pas me plaindre Elles n'ont pas blâmer le Seigneur Jésus Je ne veux pas blâmer le Seigneur Oui Elles l'ont appelé maître Elles l'ont appelé Seigneur Tu es le maître de toutes les circonstances Tu es le Seigneur de toutes les circonstances Quoi que tu ne sois pas arrivé Au moment que tu dois être arrivé Cela ne veut rien dire On n'a rien contre toi Dans verset 29 Dès que Marie eut entendu Elle se leva promptement Quelqu'un crie là-bas promptement Et elle est allée vers lui Car Jésus n'était pas encore entré dans le village Où il était dans le lieu où Marie l'avait rencontré Verset 31 Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison Et qui la consolaient L'ayant vu se lever promptement Et sortir la suivi Disant Elle va au sépulcre Pour y pleurer Oui parfois Si quelque chose se passe On interprète mal votre action Votre intention Voyez ce qu'il va faire Mais dans votre coeur C'est autre chose Apprenons une leçon de Marie Voyons Luc 10 Luc 10 Luc 10 Verset 39 Luc 10 39 Elle avait une soeur Nommée Marie Qui s'était assise Au pied du Seigneur Écoutait sa parole Lorsqu'il n'avait pas de problème Elle s'enseillait au pied du Seigneur Pour écouter sa parole Lorsque Jésus venait la visiter Elle s'enseillait au pied du Seigneur Pour écouter sa parole Voyons Jean au chapitre 11 Et je lis Verset Jean Jean 11 Verset 32 Lorsque Marie fut arrivée Là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Vous voyez Avant que le problème ne soit arrivé Elle s'enseillait au pied de Jésus Maintenant il y a le problème Mais sa dévotion n'a pas changé Son adoration n'a pas changé Sa gratitude n'a pas changé Ses actions de grâce n'ont pas changé Sa consécration au Seigneur n'a pas changé Lorsqu'elle a vu le Seigneur Jésus Christ Oui Elle a perdu son père Son frère Elle est triste Elle était triste Elle ne savait pas ce qui va arriver Mais la première chose qu'elle avait fait Elle est tombée au pied du Seigneur Au pied du Seigneur C'est le secret du miracle Lorsque tout va bien pour vous Vous chantez la louange au Seigneur Vous prêchez l'évangile Vous faites tout ce qu'il faut faire Comme vous êtes sur le monde Maintenant il y a un problème Et le plus grand problème de votre vie Est venu sur vous Si vous allez recevoir le miracle Vous allez continuer de faire ce que vous faites Je vais continuer Quelqu'un là-bas Je vais continuer Je vais continuer à adorer le Seigneur Je vais continuer à lire la Bible Je vais continuer à venir à l'étude biblique Je vais continuer la dévotion au Seigneur Je vais continuer à adorer le Seigneur Je vais continuer à le faire Je vais continuer à chanter pour la gloire du Seigneur Je vais continuer à prêcher pour la gloire de Dieu Alors elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur si tu eusses été ici Mon frère ne serait pas mort Voyons Somme 119 Voyons Somme 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 119 Verset 59 Je me rate Je ne diffère point Mais d'observer tes commandements Est-ce que Marie a fait Elle n'était pas lente Elle ne traînasse pas les pieds Voyons ce qui m'est arrivé Je ne vais pas courir aussi vite Que ce que je faisais Je ne peux plus encore être affaire Dans les choses du Seigneur Il y a eu une grande calamité Mais arrivé à cause de cela Je vais ralentir les pas Maria dit non Elle s'est levée promptement Elle s'est levée promptement Elle est allée vers Jésus Vous serez aussi prompte que vous l'étiez Vous serez aussi fervent que vous l'étiez Vous serez aussi dévouée, consacrée, engagée Que vous l'étiez Verset 60 Je me rate Je ne diffère point D'observer tes commandements Vous ne serez pas en retard Vous n'allez pas vous retenir Votre consécration va continuer Le service va continuer Et la force du Seigneur sera Continuelle dans votre vie Au nom de Jésus Christ Revenons à Jean 11 Jean 11 Je lis Verset 32 Jean 11 32 Lorsque Marie fut arrivée Là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu eusses été ici Mon frère ne serait pas mort Si tu eusses été ici Mon frère ne serait pas mort Regardez un peu C'est très important ceci Parfois Nous lisons la Bible Mais on ne comprend pas Nous écoutons le Seigneur Nous parler On ne comprend pas Et Marie et Marthe Et Marie et Mette Et tes amis de Jésus Marie s'asseillait au pied de Jésus Pour écouter la force du Seigneur Je pose la question à Marie Marie Qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce que tu as appris Toutes ces années Marthe Tu dis que je crois Que tu es le fils de Dieu Celui qui doit venir Je pose la question à Marthe Qu'est-ce que tu as entendu Écouté Toutes ces années Si tu eusses été ici La question est que N'étais-tu pas là Voyons Matthieu 1 Le commencement De la connaissance De la personne de Christ Le commencement De la révélation De Jésus Christ Matthieu 1 Verset 23 Voici la Vierge Elle sera enceinte Elle enfantera un fils Et on lui donnera le nom Quel est son nom Emmanuel Ce qui signifie Dites-le moi Dieu Avec nous Il est toujours là A tout moment Il est toujours là A tout moment Si tu eusses été S'il était là Parce qu'il est Emmanuel Et il est Dieu avec nous Il a dit à ses disciples Déjà Il leur a dit Tout ce qui est arrivé A Lazare Comme s'il était là Physiquement Parce qu'il Il est Dieu Avec nous Il est Emmanuel On va A Matthieu Au chapitre 18 Matthieu Au chapitre 18 Verset 19 et 20 Matthieu 18 Verset 19 et 20 Il avait dit auparavant Mais rappelez-vous Ce qu'il avait dit Apprenez ce qu'il avait dit Et croyez à ce qu'il avait dit Matthieu 18 Lisons seulement le verset 20 Car là Où deux Où trois Sont assemblés En mon nom Dites-le moi Je suis au milieu Deux Là où deux Où trois Marie Et Marthe Et Marthe Deux Et avant que Lazare ne meure Marie Marthe Et Lazare Là où deux Ou trois Sont assemblés En mon nom Marseille Il n'avait pas dit qu'il était là Qu'il était là Qu'il était là Physiquement Il était puissamment là En esprit Matthieu Matthieu 28 Matthieu Matthieu 28 Si tu eus Etais là Il est toujours là Il sera avec vous Dans votre maison Il est avec vous Au bureau Lorsque la situation Émerge dans votre famille Dans votre travail Vous devez comprendre Qu'Emmanuel Etait là Parce qu'il est Dieu Avec nous Quand deux Ou trois D'entre vous S'accordent Pour demander quelque chose Il sera là Au nom De Jésus Christ Voyons Matthieu 28 Verset 20 Et enseignez-leur A observer Tout ce que Je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Que quelqu'un Dise là-bas Amen Il est là Le Seigneur Est toujours là Il sera toujours Toujours là Voyons Acte des apôtres 18 Acte des apôtres Chapitre 18 Verset 9 Acte 18 Verset 9 Le Seigneur Dit T'appole En vision Pendant la nuit Il vous parlera Ne crains point Mais parle Et ne te tais point Car Je suis Avec toi Vous voyez cela Il ne faut pas Marcher par la vue Il est Dieu Dieu avec nous Il est Emmanuel Il est toujours là Et il dit que Quand je suis avec toi Et personne Ne mettra la main Sur toi Pour te faire du mal Parle Car j'ai un peuple Nombreux Dans cette ville Là-bas Que quelqu'un Dit là-bas Amen Verset 11 Et il demeurera L'apôtre Paul Un an et six mois Voyons Jean 11 Quand nous voyons Jean 11 Vois ce que Marie a dit Il a dit que Seigneur Si tu étais ici Vous savez que Tout ce que vous apprenez Vous prenez à coeur Et tout ce qu'il a dit Qui sera toujours avec vous Il ne vous abandonnera pas Il ne vous délaissera pas Alors vous avez cette compréhension Que quoi qu'on ne puisse pas le voir physiquement Néanmoins il est là Alors si vous avez un défi Un problème Vous n'allez pas penser que Oui j'espère que le Seigneur Serait là Il est toujours là Il est parce qu'il est là Parce que sa présence est là Vous allez comprendre Qu'il résoudra Tous les problèmes Que vous avez là-bas Au nom de Jésus Christ Revenons A Jean 11 Je l'ai versé 32 Jean 11 32 Lorsque Marie Il fut arrivé Là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Mais c'était une bonne attitude D'adoration Et lui dit Seigneur Si tu eusses Etais ici Mon frère ne serait pas mort Vous devez prendre ça à coeur Si je peux sentir sa présence avec moi Si seulement je peux sentir sa présence avec moi Si je peux le toucher Et lui parler Comme il est ici Comprenez Il est là Est-ce qu'il est ici Je dis Est-ce qu'il est là ici Est-ce qu'il est là avec vous Voyons Et ça y est au chapitre 41 Et ça y est au chapitre 41 La promesse que le Seigneur a fait Ne peut pas faillir Est-ce qu'il est là Et ça y est Verset 10 Que dit ici Ne crains rien car je suis avec toi Ne crains rien car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite Triomphante Il le fera Je dis Le Seigneur le fera Voyons Esaïe 43 Je lis verset 2 Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleuves Et ne te submergeront point Si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas Et la flamme ne t'embrasera pas Cela parle de moi Cela parle de moi Voyons Jérémie 1 Jérémie 1 Jérémie 1 18 Jérémie 1 18 Jérémie 1 18 Voici Je t'établis en ce jour Sur tout le pays Comme une ville forte Une colonne de fer Et un mur d'air Contre les rois de Judas Contre ses chefs Contre ses sacrificateurs Et contre le peuple du pays Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Voyons ceci Car je suis avec toi Voyons cela Voyons On ne doit pas avoir de doute Que le Seigneur soit là Lorsque la maladie est là Le guérisseur est là Lorsque l'oppression est là Le libérateur est là Quand la tentation vient Celui qui n'est plus que vainqueur Qui va vous donner la victoire Celui-là est là Alors vous allez expérimenter Sa puissance au nom de Jésus-Christ Car je suis avec toi Pour te délivrer Dis l'éternel Cela va se passer Dis cela va se passer Hébreu Au chapitre 13 Hébreu Il est toujours là Il est toujours là Parce qu'il a dit Qu'il ne te délènera pas Il ne t'avadera pas D'homme Donc Ne vous livrez pas l'amour de l'argent Contentez-vous de ce que vous avez Car Dieu lui-même a dit Hébreu 13.5 Ne vous livrez pas l'amour de l'argent Contentez-vous de ce que vous avez Quand Dieu lui-même a dit Quand Dieu lui-même a dit Qu'est-ce qu'il a dit Quand Dieu lui-même a dit Jésus qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Je ne te délaisserai point Et je ne t'abandonnerai point C'est donc avec assurance Que nous pouvons dire Le Seigneur est mon aide Je ne craindrai rien Que peut me faire un homme Quelqu'un crie là-bas Amen Deuxième Timothée 4 Deuxième Timothée 4.17 Deuxième Timothée 4.17 C'est le Seigneur qui m'a assisté Et qui m'a fortifié Afin que la prédication Fût accomplie par moi Et que tous les païens l'attendissent Et j'ai été délivré de la gueule du lion Je n'ai pas entendu la main du peuple de Dieu Voici le verset 18 Le Seigneur me délivrera De toute œuvre mauvaise Et il me sauvera Pour me faire entrer dans son royaume céleste A lui c'est la gloire au siècle des siècles Amen Marc 16 Marc 16 Marc 16 Verset 20 Marc 16 Au nom de Jésus de Christ Et il s'en a l'air Prêché partout Le Seigneur travaillait avec eux Il est toujours là Il est toujours là Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole Par les miracles qui l'accompagnaient Troisième point La conversion de l'homme Et la vie à travers sa mort La conversion de l'homme Et la vie à travers sa mort Voyons Jean Au chapitre 11 Jean 11 Je l'ai le verset 25 Jean 11 Verset 25 Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi Vivra quand même Il serait mort Le verset 26 Et quiconque vit et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit Oui Seigneur Je crois Que tu es le Christ Le Fils de Dieu Qui devait venir dans le monde 32 Lorsque Marie fut arrivée là Où était Jésus Et qu'elle le vit Et tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu eusses été ici Mon frère Ne serait pas mort Verset 36 Sur quoi les Juifs Dient Voyez Comme Il l'aimait Comme on voit ceci Nous apprenons de Marie Et de Marthe Nous apprenons de toute la situation Au sujet de nous-mêmes Numéro 1 Verset 25 Jésus lui dit Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi Jésus La haute de la situation Maintenant Jésus la haute de la circonstance De Marthe Et de la circonstance De Marie Alors il vous l'amène Que s'il y a quelqu'un là-bas Quiconque Celui qui croit en moi Quand même Celui qui croit en moi Vivra quand même Et sur un monde Pour l'avantage De ce qui croit au Seigneur Jésus Ce passement Pour Marthe Et Marie C'est pour vous aussi Celui qui croit en moi Qu'est-ce qui va arriver Voyons Jean 3 Verset 18 Jean 3 Verset 18 Celui qui croit en moi N'est point jugé Le jugement Va passer par-dessus vous La culpabilité du péché Sura ôtée Le châtiment du péché Sura ôtée Parce que celui qui croit en moi N'est point jugé Mais celui qui ne croit pas Est déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru Au nom du Fils Unique De Dieu Verset 36 Verset 36 Celui qui croit au Fils A la vie éternelle Ouais Nous parlons pas de Marie Maintenant Nous parlons de toi Nous parlons pas de Marthe Nous parlons de toi Celui qui croit au Fils A la vie éternelle Celui qui croit à Jésus Comme son Seigneur Comme son substitut Comme celui qui a ôté Tous ses péchés Le châtiment du péché Celui qui croit au Fils A la vie éternelle Celui qui ne croit pas au Fils Ne verra point la mort Mais la colère de Dieu Demeure sur lui Dieu merci Moi je crois Dieu merci Je crois Jean 6 Verset 47 Jean 6 Verset 47 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi A la vie éternelle Celui qui croit en moi A la vie éternelle Le Seigneur dit Que ce n'est pas seulement pour Marie Ce n'est pas seulement pour Marthe C'est pour vous Je mets ma confiance Ma foi En le Seigneur Jésus Christ Il est mort pour moi Il est mort à la croix de Calvin pour moi Il a versé son sang Afin que tous mes péchés soient ôtés Et qu'il me donnera sa vie La vie du ciel La vie éternelle Et dès que tu crois Il te donnera cette vie éternelle Jean 7 Je le dis verset 38 Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau Vive Couleront de son sein Comme dit l'Écriture La vie viendra La puissance viendra L'Esprit viendra Parce que tu crois Au Seigneur Au Seigneur 1 Pierre 2 1 Pierre 2 1 Pierre 2 Tu crois au Seigneur Jésus Christ Parce qu'il est mort pour toi Tu crois au Seigneur Jésus Christ Parce qu'il a pris ta place Tu crois au Seigneur Jésus Christ Parce qu'il est Celui qui est nommé par le Père Pour ôter tout tes péchés En 1 Pierre chapitre 2 Je lis verset 6 Quand il est dit dans l'Écriture Voici je mets en Sion Une pierre angulaire Choisie, précieuse Et celui qui croit en elle Ne sera point confus Ne sera pas honte Ne sera pas confus Ne sera pas rougi Ce n'est pas seulement pour Marie Pour Marthe Marthe Crois-tu cela Marie Crois-tu cela Et il vient à toi Et il dit Crois-tu cela Oui Seigneur je crois Je crois que tu es mon Sauveur Je crois que tu es mon Seigneur Et dès que tu exprimes Cette fois en le Seigneur Jésus Christ C'est dit Que tout ton jugement Ta condamnation sera hôtée Au nom de Jésus Christ 1 Jean au chapitre 5 1 Jean 5 Je lis verset 5 1 Jean 5, 5 Je la parle De ceux qui croient Qui est celui qui a triompé du monde Sinon celui qui croit Que Jésus est le fils de Dieu Vous allez vaincre le monde Quand vous croyez en lui Vous croyez en lui Que tous les défis du monde Il va tout ôter Parce que maintenant Avec cette foi Il ne vous rappelera plus que vainqueur Verset 10 Celui qui croit au fils de Dieu A ce témoignage en lui-même Celui qui ne croit pas Dieu Le fait menteur Puisqu'il ne croit pas Au témoignage Que Dieu a rendu A son fils On retourne A Jean 11 Jean au chapitre 11 Nous lésons Le verset 26 Et verset 36 Jean chapitre 11 Nous lésons Le verset 26 Jean 11 26 Voici ce qui est ici Verset 26 Et quiconque vit et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Dieu merci je crois Il dit Dieu merci je crois Et on nous dit Verset 36 Sur quoi les juifs Dient Voyez comme ils l'aimaient Ils ont reconnu Même les gens autour d'eux Les gens présents là Ont reconnu que Lazare Est un aimé Et aimé du Seigneur Le Seigneur dit Celui qui croit en moi Aura une nouvelle vie L'ancienne vie disparaîtra L'ancienne vie va mourir Une nouvelle vie va reprendre Une nouvelle vie va résulter Une nouvelle vie va reprendre Dans votre vie au nom de Jésus Christ Jean 5 24 Jean 5 24 Jean 5 24 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute ma parole Et qui croit A celui qui m'a envoyé Tout ce qui Tout ceci là Est fondé Sur le fait Que vous croyez Tout Se focalise Sur le fait Que vous croyez Et Celui qui Celui qui croit En moi A la vie éternelle A la vie éternelle Et ne vient Point en jugement Mais il est passé De la mort à la vie De la mort à la vie La conversion aura lieu Un changement de vie aura lieu Une transformation aura lieu Qu'est-ce que la conversion Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 3 Verset 19 Repentez-vous donc Et convertissez-vous Quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ Il aura la conversion La conversion de l'homme Et la vie Et la vie à travers sa mort Parce qu'il est mort pour vous Parce qu'il est mort pour tout le monde Quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ Quand vous mettez votre confiance en lui Il va changer votre vie Jésus Il va changer votre vie L'ancienne vie va mourir Et une nouvelle vie va reprendre Au nom de Jésus Christ Repentez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Afin que des temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur La conversion dont nous parlons Que vous soyez païens, juifs La conversion vient du Seigneur Jésus Christ Et la puissance de la conversion manifestée Lorsque vous croyez Dieu merci, je crois Dieu merci, je crois Quand vous croyez véritablement au Vous verrez la conversion, la transformation Un changement Vous verrez que quelle que soit votre condition Même après que vous êtes né de nouveau Même après avoir cette vie Une autre nouvelle vie Viendra Une vie meilleure Une vie élevée Une vie plus sainte Une vie célèbre Vous serez donné au nom de Jésus Christ Acte Acte 15 Verset 3 Après avoir été accompagnés par l'église Et poursuivire leur route A travers la Phénicie Et la Samarie racontant la conversion des païens Et ils sont les païens Ils sont les païens Qui sont détournés Des ténèbres pour se tourner vers le Dieu vivant Ils sont détournés des ténèbres Pour se tourner vers la lumière Ils sont détournés De leur ignorance du passé Pour se tourner vers le Seigneur Jésus Christ Racontant la conversion des païens Et ils causèrent une grande joie A tous les frères Vous serez une joie pour l'église Vous serez une joie pour le peuple de Dieu Parce qu'une nouvelle vie est venue Et on peut voir la nouvelle vie là A travers la foi que vous avez Dans le Seigneur Jésus Christ Maintenant nous allons A Romains Au chapitre 5 Verset 10 Rappelez-vous Cette conversion Cette nouvelle vie Provienne De la mort Du Seigneur Jésus Christ Romains 5 Verset 10 Car si lorsque nous étions ennemis Nous avons été réconciliés avec Dieu Par la mort de son fils Voix cela Par la mort de son fils Par la mort de son fils Il est mort à votre place Et à travers cette mort là Il dit que vous avez une nouvelle vie A travers la mort de son fils A plus forte raison Et à réconcilier Serons-nous sauvés par sa vie Serons-nous sauvés par sa vie Sauvés par sa vie Comme vous croyez Cette nouvelle vie Vous sera donnée Romains Chapitre 6 Verset 4 Nous avons donc été ensevelis Avec lui Par le baptême En sa mort Afin que Comme Christ Est ressuscité Des morts Par la gloire du Père De même Nous aussi Nous marchions En nouveauté De vie L'ancienne vie Est ensevelie C'est la vie De faiblesse C'est la vie Du monde Mais cela est mort Et c'est enseveli Avec Christ Une nouvelle vie A repris Est venue 6 Sachant que Notre vieil homme A été crucifié Avec lui Afin que Le corps Du péché Fût détruit Pour que Nous ne soyons Plus esclaves Du péché Amen Une nouvelle vie Est venue Romains 8 Verset 2 Romains 8 Verset 2 En effet La loi de l'esprit De vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort Par sa mort Nous sommes affranchis Par sa mort Nous sommes libres Et maintenant La faiblesse Du passé La servitude Du passé Les chaînes Du passé Qui nous ont liés Tout est brisé Écrasé Au nom de Jésus Christ On va Il est mort pour tous Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Voici 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 Toutes choses Dans votre vie Deviendra Deviendront Nouvelles Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles On va On revient A Jean 11 A Jean 11 Jean 11 Verset 35 Et 36 Jean 11 Jean 11 35 Et 36 Verset 35 Jésus Pleura Sur quoi Les juifs Dire Voyez Comme Il aimait Regardez Un peu Les juifs Ils Regardaient La situation Et lorsque Jésus A dit Où L'avez-vous Mise Il l'a amené Là-bas Il dit Viens voir Arrivé Là-bas Jésus A vu Marie Pleurer Et l'autre Aussi Pleurer Il dit Tout d'abord Jésus Était Ému Et Jésus A pleuré Et leur conclusion Est que Regardez Comme Il l'aimait Quand vous lisez Cela Vous pourriez Tenté De dire Mais Je crois Que Je crois Que Jésus Soit Comme ça Qu'il pleure Pour moi Mais je vous ai monté Dans la Bible Tandis que Jésus Pleura C'est à cause De la situation Vous savez Ce que Jésus A fait Jésus A pleuré Pour vous Mais Il a fait De quoi Sous Là Est-ce Pour vous Montrez Ce qu'il A fait Pour vous Voyons Lucas 19 Lucas 19 Verset 41 Là Vous allez voir Que Jésus A fait Pour vous Lucas 19 41 Comme il Comme il approchait De la ville Jésus En la voyant Pleura Sur elle Cette ville Des pécheurs Cette ville Déjà religieux Cette ville Déjà Incorrigible Cette ville Qui accompagnait Les pharisiens Les saguciens Qui ne connaissent Rien du salut Qui négligeaient Leur salut Qui ne sont pas Nés de nouveau Et qui ne le recevaient pas Il les a regardé Il a pleuré Pour eux Il a pleuré Pour Lazare Il a pleuré Pour tous les pécheurs Jésus pleure Pour toi Pour que tu viennes Connaître le Seigneur Que tu vois Comme il t'aime Donc il a pleuré Pour Lazare Ils ont dit Voyez Comme il l'aime Il a pleuré Pour toutes les villes Pour tous les pécheurs Voyez Comme il vous aime Luc 22 Verset 44 Luc 22 44 Étant en agonie Il prière Plus instamment Et sa sueur Devint comme des grumeaux De sang Qui tombaient A terre Cela parle De la présence De Jésus A Gethsemane Et la prière Et au sujet De la coupe De jugement De jâtiment Qu'il devait Voir Que mon frère Que peut-être Si cette coupe Peut me dépasser Mais s'il faut que je la boive Que ta volonté soit faite Et un ange est venu du ciel Pour l'aider Et suer Et suer Et en grumeaux De sang Et Il fait cela pour toi Il a pleuré pour Lazare Regardez comme il aime Il a pleuré pour vous Il a versé du sang pour vous Depuis qu'il a versé du sang pour vous Les anges disaient Oh regardez Comme il t'aime Parce que celui qui voit Christ Saigne comme ça Dira Oh regardez Comme il t'aime 1er pierre 3 1er pierre 3 1er pierre 3 verset 18 Christ Christ aussi a souffert Une fois pour les péchés Lui juste pour des injustes Afin de nous amener à Dieu Ayant été mis à mort Quant à la chair Mais ayant été rendu vivant Quant à la chair A l'esprit Il a pleuré pour vous Il a versé du sang pour vous Et puis Il a souffert pour vous Et tout Le ciel dit Est-ce que tu ne peux pas voir son amour Ne peux-tu plus pas goûter son amour Ne peux-tu pas être fondu par son amour Vous voyez Comment Regarde comment il t'aime Regarde comment il a souffert pour toi Vous voyez Il a tout porté pour toi La pression La douleur La punition Et les risques Christ a tout porté pour toi Voyons Hébreu 9 Hébreu 9 Hébreu 9 Verset 28 De même Christ Qui s'est offert une seule fois Pour porter les péchés Pour porter les péchés de plusieurs Le poids de votre péché La pression de votre péché L'angoisse dans vos péchés Les épines dans vos péchés Le châtiment éternel de vos péchés Christ a tout porté pour vous Il a seulement pleuré pour l'azard Et on dit Voyez Comme il est même Mais il a pleuré pour vous Et puis Il a saigné pour vous Il a souffert pour vous Et puis Il a porté L'opprobre Et L'angoisse pour vous 1ère pierre 2 1ère pierre 2 24 Lui qui a porté lui-même Nos péchés En son corps sur le bois Il a porté pour vous Ne pas s'asseoir Et sans rien faire de cela Voici l'amour Un profond amour Plus profond Que l'océan Plus élevé Que toute montagne Plus lâche Que l'océan Jésus T'aime Jésus Il t'aime Il a pleuré pour toi Jésus t'aime Il a saigné pour toi Jésus t'aime Il a souffert pour toi Jésus t'aime Il a porté tout pour toi Qu'est-ce qu'il a Prus pour toi Voyons Hébreu 2 Hébreu 2 Hébreu 2 14 Hébreu 2 14 Hébreu 2 14 Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a Et il a également Participer lui-même Afin que Par sa mort Jésus Qui est plus élevé Que les anges Jésus qui est égal au père Qui est plus élevé Qu'il a pris la chair Il a participé Il y a également Participer lui-même Afin que par la mort Il anéantit Celui qui est la personne De la mort C'est-à-dire le diable Et qu'il délivra Tous ceux qui Par craint de la mort Etait toute leur vie Retenue Dans la servitude Car assurément Ce n'est pas À des anges Qu'il vient en aide Mais c'est À la postérité D'Abraham Il a pris la nature Il a revêtu La chair Afin de venir ici Souffrir pour vous Il a seulement Pleuré pour Lazare Et tout le monde A commenté Voyez comme il aimait Mais dans votre cas Il a fait plus que Pleurer pour vous Oui il a pleuré pour vous Oui Il a également Saigné pour vous Il a souffert pour vous Il a supporté pour vous Et il s'est donné Lui-même aussi pour vous C'est l'amour Quand Dieu a t'aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin quiconque croit en lui Dieu merci Je suis croyant Vous ne pouvez pas voir tout cela Et ne pas croire Vous ne pouvez pas sentir tout cela Et ne pas croire Vous ne pouvez pas voir son amour Pleurer pour vous Vous ne pouvez pas voir son amour Qu'il a souffert pour vous Ne pas le voir Qu'il a tout porté pour vous Ne pas voir son amour Qu'il a pris la chair humaine pour vous Et sans répondre à lui Et il s'est donné lui-même pour vous Voyons ce qui est dit En titre au chapitre 2 Verset 14 Titre de 14 Qu'il s'est donné lui-même pour nous Qu'il s'est donné lui-même pour nous Afin de nous racheter De toute iniquité Et de se faire un peuple qui lui appartienne Purifié par lui Et zélé pour les bonnes oeuvres Il vous aime tant Qu'il s'est donné lui-même pour vous Pour vous rendre distinct Pour vous rendre différent Et particulier spécial Maintenant il est mort pour vous Maintenant il est mort pour vous Lorsqu'on a vu qu'il a plié pour lui Ils ont crié que vraiment il l'aimait Mais quand vous voyez ce qu'il a fait pour vous Cette nuit Quand vous voyez Jésus Cris Qui l'a plié pour vous Quand vous voyez Jésus Cris Comment l'a saigné pour vous Je suis sûr Quand vous voyez Jésus Cris Ce qu'il a souffert pour vous Quand vous voyez Jésus Cris Qu'il a tout porté pour vous Quand vous voyez Jésus Cris Qu'il a pris l'oppreuve La honte L'angoisse pour vous Quand vous voyez Jésus-Christ Qui s'est donné l'humain pour vous Finalement, il a dit Père, mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné A cause de toi Et il est mort, il a rendu l'âme Et il est mort pour toi Et on nous dit en Romains Au chapitre 5 Je lis ici Romains 5 Verset 6 dit Voyons ce que Christ a fait pour vous Romains 5, verset 6 Car lorsque nous étions Encore sans force Lorsque nous étions encore sans force Lazare est tellement A cause de la maladie Sans force On ne peut pas résister A la maladie La maladie a pris sa force Mais Jésus est tel Vous n'avez pas de force Vous n'avez pas de force Contre le péché Contre la maladie Contre Satan Contre les démons Contre les circonstances Dans cette vie Et lorsque vous n'avez pas de force Regarde ce que Christ a fait Car lorsque nous étions Encore sans force Christ Autant marqué Est mort pour des impies Il est mort pour toi Tout ce qu'il a fait pour toi Le témoignage du ciel Et de la terre C'est que Voyez comme il aime Il vous aime Christ t'aime Et il a pris Il a pris La plus grande angoisse Traversé la plus grande souffrance Pour toi Comme il a fait cela Voyez Ce n'est pas comme Ce n'est pas fini Il passe en toi Et il dit que Dans la maison de mon père Il a pris La plus grande demeure Dans la maison de mon père Et je vais préparer Une place pour vous Tu peux ne pas avoir De demeure ici Qu'il n'y a pas de place Je vais pouvoir Une demeure pour toi Au ciel Voyez comme il t'aime Et que Lorsque je serai allé Que je vous aurai préparé Une place Je reviendrai Afin que Là où je suis Vous y soyez aussi Il est déjà Ici sur la terre Même Si vous êtes Son proche Et que vous êtes Devenu président Je veux le voir Il va dire Que Je suis très Pris Quelqu'un que Tu connais très bien Vous vivez ensemble Vous êtes Amis Maintenant Comme il est promu Maintenant Il va te dire Que je n'ai pas le temps Mais Jésus est le roi des rois Seigneur Par lui Tu genoux fléjou Il dit que Là où je suis Toi Tu seras là avec moi Est-ce que je parle A quelqu'un là-bas Cette nuit Jésus t'aime Jésus t'aime Jésus t'aime Tu ne peux pas Dis comment Tu ne peux pas Dis pourquoi Parce que Tu es des pécheurs Jésus est innocent Irrépressible Et parfait Mais il a Focalisé son amour Sur toi Et que je t'aime Mon fils Ma fille Donne-moi ton cœur Vas-tu le rejeter Lève-toi Et réponds A l'amour de Jésus Lève-toi Réponds A l'ami de Jésus Seigneur Merci Pour ton amour Merci pour l'amour Que tu as pour moi Merci Pour tout ce que tu as donné Pour moi Seigneur Je réponds à toi Seigneur Je réponds Si tu n'es pas encore chrétien Si tu n'es pas né de nouveau C'est à ce moment De te remettre Entre les mains Du Seigneur Seigneur Me voici Prends tous mes péchés Hôte mes péchés Je sais que tu l'as déjà fait Parce que tu m'aimes Je sais que tu l'as fait Parce que tu m'aimes Tu as versé ton sang pour moi Je sais que tu m'aimes C'est pourquoi tu as souffert pour moi Je sais que tu m'aimes C'est pourquoi tu as tout porté pour moi Tu as porté la honte L'opprobre Tu as souffert Tu as porté l'angoisse Saint Je viens à toi Tu as tout fait pour moi Je me soumets à toi Je soumets ma vie à toi Soumets ta vie Au Seigneur Jésus-Christ cette nuit Soumets ta vie au Seigneur Dis à Seigneur Me voici Alors Seigneur Tu n'as rien retiré de moi Tu n'as rien retenu de moi Seigneur Je ne vais rien retirer de toi Je te donne mon coeur Ma vie Mon âme Mon esprit Tout ce que j'ai Seigneur pardonne-moi Transforme ma vie Chère ma vie Donne-moi ton salut Il le fera cette nuit Donne-moi le pardon Je sais que tu m'aimes Parce que tu as dit que Quiconque invoquera Le nom du Seigneur sera sauvé Je sais que tu vas me sauver cette nuit Je sais que tu vas me pendrer cette nuit Je sais que l'amour sera pratique dans ma vie Veux voir la démonstration de l'amour dans ma vie Il a pleuré pour toi Il a saigné pour toi Il a souffert pour toi Il a souffert pour toi Il a porté l'opin pour toi Il a pris la nature de l'homme pour toi Il a donné sa vie pour toi Pour te sauver Il a donné sa vie pour toi Afin de te sanctifier Il a donné sa vie pour toi Pour que par sa maîtresse Que tu sois guéri Il a souffert pour toi Et finalement Il a mort pour toi Jésus est mort pour moi Jésus est mort pour moi Jésus est mort pour moi Je le reçois Je le reçois Il ne faut pas le rejeter Je le reçois Il ne faut pas le rejeter Je le reçois Tu ne peux pas rejeter Tu ne peux pas Tu ne peux pas rejeter Un tel grand amour Que le Père t'a donné Pour que tu sois appelé son fils Sa fille Seigneur je le reçois Je crois Il le fera Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Quiconque 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 Parce qu'il a pleuré pour toi Parce qu'il a saigné pour toi Parce qu'il a souffert pour toi Parce qu'il a tout porté pour toi Parce qu'il a porté la honte pour toi Parce qu'il a donné sa vie pour toi Parce qu'il est mort pour toi Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je te reçois Merci Seigneur Je reçois Merci Seigneur Je reçois Accepte son pardon Tu ne peux pas le rejeter Il ne te rejettera pas Avant que tu ne le saches Il a souffert pour toi Avant que tu ne le saches Oui, il a perdu le but pour toi Merci Seigneur Je reçois Je crois Je suis pardonné Je suis sauvé Je suis converti Ma vie Mon cœur Mon présent Mon passé Mon futur Tous sont dans les mains du Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je sens cet amour J'éprouve cet amour Je reçois cet amour Et si une partie de ton corps est mort Elle prendra la vie maintenant Christ est la résurrection et la vie Quel que soit le défi dans ta vie Parle à Christ Christ peut le faire Ce n'est jamais en retard Christ n'est jamais en retard Christ est venu aujourd'hui Afin que tu puisses confesser Comme Mars Seigneur Si tu eusses été ici Cette partie de mon corps De ma vie Ne serait pas morte Maintenant je crois Mais maintenant même Je sais Que tout ce que tu demanderas à Dieu Il te l'accordera Cette nuit Le miracle de tout ce que tu demanderas Est disponible Cette nuit Le miracle de guérison Est disponible pour vous Le miracle de la vie Est disponible pour toi Le miracle de la résurrection Est disponible pour toi C'est ici Christ est ici Là où deux ou trois sont assemblés En mon nom Je suis là au milieu d'eux Christ est ici Il est Emmanuel Dieu avec nous Il est ici Il est ici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Christ est ici Le Seigneur est ici Il est là A tes côtés Et tout ce que tu demandes C'est lui Au Seigneur Le Seigneur le fait pour toi Au nom de Jésus Nous prions Que les croyants Dans la maison Dissent Amen Vous savez qu'il est là vers vous Vous savez qu'il est là vers vous Et tout Qu'un que soit Ce que vous avez amené Quelque chose est mort Dans votre corps Quelque chose a oublié C'est comme on a mis la pierre là-bas Oter la pierre Une nouvelle vie vient Une nouvelle force vient Une nouvelle puissance vient La résurrection et la vie Viennent dans chaque partie de ta vie Au nom de Jésus Où est la guérison Où est l'homme Où est Marc là-bas Où est Marie là-bas Où est la zain là-bas Père au nom de Jésus Christ Nous te remercions A cause du nom de Jésus Qui ne faillit jamais Les promesses qui n'échouent pas La puissance qui n'échoue jamais Seigneur Jésus Nous accueillons ta présence ici Nous savons que tu es avec tout le monde Tout le monde qui écoute la parole de Dieu Tout le monde qui écoute cette prière Nous savons que tu es avec tout le monde Nous prions Seigneur Que ta vie coule dans toute ta vie Que ta puissance coule dans toute ta vie Que ton oxon coule dans toute vie Et quelle que soit la chose Le Seigneur a vu Que la chose là ne doit pas être Seigneur dans ta puissance Oter la chose là au nom de Jésus Christ La maladie, l'infimité là Je te commande Au nom qui ne peut jamais faillir L'oxon qui ne peut jamais échouer Sors de là au nom de Jésus Christ Toute l'oppression de l'ennemi Dans ta vie Dans ta famille Dans ta femme Dans ton mari Dans tes enfants Quelle que soit le cas Seigneur j'envoie ta puissance Je prie que tu enlèves la pierre de l'envie Au nom de Jésus Christ Prenez vie Revenez en vie Revenez en vie Revenez en vie La guérison pour tout le monde La santé pour tout le monde La délivrance pour tout le monde Le miracle pour tout le monde La puissance naturelle de Dieu Tu puissas pour tout le monde Sainte-mui au nom de Jésus Christ Hôte les ténèbres Amène la lumière Hôte l'oppression Amène la délivrance Hôte la malédiction Et le jour Et amène Les avantages Les profits du ciel Au nom de Jésus Christ Que tout le monde Reçoive son miracle Recevez la puissance naturelle Rentrez chez vous Différent Comme vous ne létiez Au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Que la vie Que tu donnes maintenant Va commencer à croître La guérison va commencer A se multiplier Le miracle va commencer A croître Je prie Que toutes les larmes Soient essuyées De tous les visages De tous tes enfants Au nom de Jésus Christ La joie Du Seigneur Serait la force De tout le monde Confiez-vous cela Seigneur Dans la vie De tout le monde Au nom de Jésus J'ai prié Et que Le peuple Croyant de Dieu Dise Amen